Salut salut, je m'appelle Sam et je fais partie du duo Aximétrique dans la ville de Québec. Je voulais faire des tutoriels, ça fait pas mal plusieurs fois que les gens me demandent de faire des tutoriels. Puis dans le fond j'en ai fait un en anglais, puis je me suis dit pourquoi pas le faire immédiatement en français aussi et avoir une playlist à côté avec tous les mêmes tutoriels mais en français. Là dans le fond, vu que c'est mon premier tutoriel, puis je voulais m'habituer au workflow un peu, dans le fond c'est à propos... C'est quelque chose de simple, c'est à propos du mix entre un kick, un snare et la base. Et il va y avoir un peu de production mais ça va vraiment plus porter sur le mixage. Et dans le futur, bien sûr, il y aura des tutoriels sur que tel son ou tel son a été fait dans tel ou tel track. Puis dans ce cas-là, ça sera plus complexe, plus à propos du synthétiseur, puis tout ça dans le fond. Ça va pas être très long, ça fait que dans le fond, j'ai montré en exemple notre track Rust qu'on a sorti, ça doit même pas faire deux semaines. Puis écoutons ça. Fait que dans le fond Rust, c'est la première track dans laquelle on a essayé une nouvelle technique qui a vraiment augmenté la qualité de notre mix. C'est la première de deux en fait, la deuxième étant Karibu, qui est sortie la semaine dernière. Et dans le fond, ce qui rend le tout différent, c'est qu'avant, quand on faisait une baseline, bien en fait, on la gardait en midi. C'était un VST qui jouait, puis on l'exportait avec la track, avec le mixage. Et il y avait un problème en faisant ça, puis nous autres pour vrai, on s'imaginait même pas qu'il y avait ce problème-là en fait. C'est que nous, la raison pour laquelle on faisait ça, c'est qu'on voulait... En fait, on s'est jamais arrêté à la question. Et si on me l'avait posé dans le temps, j'aurais dit, j'aime que mon synthétiseur soit plus random, si on veut. Que dans le fond, ça soit plus organique, puis que le son évolue constamment, puis que ça soit pas statique. Mais c'est en ouvrant pour une facture de Moshu ou Malimpérial à Québec, que je me suis rendu compte que... Parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on avait fait un show, et c'est à ce show-là que je me suis rendu compte que... Ouh, j'aurais peut-être que je change quelque chose. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand on fait ça, bien, vu que chaque note est de façon random différente à chaque fois, ben, tu peux avoir des problèmes de phase. Parce que dans le fond, ta phase, elle va pas starter à 0 à chaque fois que tu vas payer sur une note. Il y a certains VST et synthétiseurs qui vont le faire, mais tu sais, faut que tu y penses. Pis sinon, ça reste du random, t'auras pas le contrôle sur ton mix. Pis tu sais, la base, comme le kick, c'est les éléments les plus importants de ton mix. Tu sais, tout le reste, c'est pas grave. Tu sais, c'est... ça va... ça va être organique, ça va être random, on va être content. Mais ton kick pis ta base, c'est ça qui claque. Pis ce qui nous l'a fait réaliser, c'est que, tu sais, nous, on a fait notre show, c'était super de fun, les gens étaient dedans pis tout, pis on a bien trippé. Mais quand une Fecton a embarqué sur la scène, pis qu'ils sont remets à jouer leur toune, pis qu'une... Pis que chaque note de base avait autant d'impact que le kick, c'est là qu'on a fait... Ok, ouais. Tu sais, eux, ils enregistrent leur base à part, pis ils font ce qu'on va vous montrer à l'instant. C'est que dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, mettons, enregistrer un fa, pis... Ils vont choisir le fa, le meilleur. Ils vont le sampler, le couper. Pis s'ils enregistrent un autre fa, ben c'est parce qu'il va avoir une setting différente, exemple, un cutoff différent, ou, tu sais, quelque chose qui fait du sens pendant que tu compos. Et dans le fond, tu sais, je peux montrer rapidement ce qui a été fait, c'est si j'ouvre... Mon petit son ici. Là, j'ai pas fait la bonne affaire. C'est ça, c'est ça. Ok. Dans le fond, ben, avec Eiffel, tu sais, ça va prendre Edson. Ça, c'est vraiment plus simple à faire avec Cubase. Avant que j'étais avec Cubase, pis j'ai changé pour Eiffel pour mille et une raisons, sérieusement, j'en regretterais vraiment rien, mais s'il y a quelque chose qui me manque de Cubase, c'est travailler avec des groupes de samples, tu sais, mettons, prendre 12 enregistrements de base en même temps, pis faire du fade-in, fade-out, pis faire des process dessus. Ça, c'était vraiment... Cubase, c'est vraiment pensé pour travailler avec l'audio. Tandis qu'Eiffel, c'est vraiment mieux pour toute automatisation pis toute la MIDI, mais dans ce cas-ci, vu qu'on travaille avec l'audio, ben, ces features-là me manquent. Mais c'est pas grave, tu sais, ça prend... ça prend 5-10 minutes, pis tu sais, c'est fait, pis tu leur feras quasiment pas à moins que tu changes... À moins que tu aies de nouvelles idées pour la toune, tu sais, tu changeras pas ça. Fait, dans le fond, bref, imaginez que j'ai... que j'ai du silence avant et après. J'ai coupé, hein, tout simplement, au début. Je mets un petit fade-out à la fin, pis c'est tout, c'est fait, j'allais dans ma truc. Un petit truc qui peut être intéressant quand tu joues avec ta baseline, c'est que... Là, ici, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Il y a comme juste le premier, ici, avec lequel j'ai fait ça. C'est que, dans le fond, ce qui est intéressant à faire, c'est que... Ta première note, soit elle joue moins fort, soit elle a un cut-off, comme ici. Ça apparaît pas beaucoup, mais dans un mix à la fin, ça rajoute un petit effet. C'est plus... ça jump plus, tu sais, c'est pas... Ça sonne pas... je veux pas dire compressé, parce que c'est pas la compression, mais tu sais, ça rajoute un petit effet, si on veut, là. Tu sais, si je le mets en exemple, avec... Si je vais en minuter, mettons, que je vais chercher juste mon kick et la base. Tu sais, il y a un petit effet... Comme si, dans le fond, il y avait juste deux notes de base. Mais que, dans le fond, il y en a trois, mais tu l'entends qu'il y en a trois, bref. Pis comme je disais, c'est pas un meilleur exemple, parce que, bon, après ça, j'ai des... J'en ai qui sont... Que le filtre est complètement ouvert, vu que c'est un moment de la track qui danse beaucoup, pis que c'est pas... c'est pas minimal. Mais dans un coin de la track, ça serait plus minimal, ça serait une bonne idée de mettre ça à tous tes kicks. Pis ça aide aussi, au mix final, à ce que ça ne grige pas, parce que, tu sais, ta première note de base est proche de la base de ton kick. Fait que, tu sais, si te... tu sais, ça peut... ça peut faire de quoi, là. Sinon, avant de parler du mix comme tel, ce qui est très important de savoir, c'est que, faut que ton son soit bon avant que tu mixes, tu sais. Tu peux pas... tu peux pas masteriser un mix mauvais, mais tu peux pas vraiment bien mixer de quoi, dont tes sources sont vraiment pas tant bon, tu sais. Fait que, moi, mais ici, ma base, euh... Moi, j'ai... il y a depuis très longtemps que j'ai un Nordlead, j'ai semblé mon Nordlead. Mais, tu sais, j'aurais pu prendre Armor, j'aurais pu prendre n'importe quel VST, j'aurais pu faire la même affaire. Ça aurait pas sonné mieux ou moins bon. J'aime le Hardware. Je trouve ça le fun de travailler avec ça. Mais, en général, tu sais, après ça, quand je vais aller vite, je vais avec des VST, pis, tu sais, je vais comme je le sais. Sinon, après ça, pour le kick, j'ai découvert un VST qui est vraiment incroyable, c'est Kick 2. Bref, comme on peut voir dans l'interface, t'as ton... t'as l'ombre de ton kick, pis t'as le contrôle total dessus. La duration, euh... ça start à quel pitch, ça finit à quel pitch. Fait que ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi, je peux dire, ma toune est en F-Sharp, pis je veux que mon kick soit en F-Sharp. Même chose pour mon snare. Mon snare, je l'ai fait avec Kick 2, pis ça m'a pris, après 15-20 minutes de gossage, j'avais le meilleur kick et le meilleur snare que j'avais fait de ma vie, parce que Kick 2 aussi, c'est quelque chose qu'on a depuis juste nos deux dernières tracks. Ça a fait une méchante différence. Pis avant, on utilisait des samples, pis même, tu sais, je le faisais pis j'aimais pas ça, parce qu'un sample, c'est dur que ça sonne bien. Tu sais, tu veux ton son à toi, mais tu sais, t'es en train d'utiliser un sample, fait que là, y'a déjà beaucoup de tracks dans le monde qui ont ce sample-là. Pis là, quand tu veux te dire, ben là, je vais faire des variations, fait que je vais en mélanger plusieurs ensembles, chercher les aigus de tel kick, la base de tel kick, pis telle affaire, pis telle affaire. C'est ben le fun, mais au final, c'est dur. Tu sais, ça se fait, mais c'est dur que ton kick sonne... Tu sais, il sonne uniforme. Tu sais, il va sonner... Thin. Tu vas perdre ton punch, plutôt. Tandis que ici, quand t'as un VST comme Kick 2, pis j'ai jamais rien vu comme Kick 2, il y avait bassisme avant, mais... Kick 2, c'est... Des années-lumière dans le futur. Ce qui est le fun avec Kick 2, c'est que, tu sais... L'élément près de ton kick, tu peux tout changer. Tu sais, en ce moment, il... Il sonne comme ça, mais tu sais, tu peux... Tu sais, tu peux tout changer. Pis là, j'en train de tout scrapper mon affaire, mais c'est pas grave, parce que quand t'as fini, tu peux faire un render. Pis tu peux le placer dans la toune. Pis... Tu y penses plus jamais. Fait que t'sais, j'ai pas scrapper ma toune, parce que j'ai un render de mon kick ici. Fait que bref... C'est super important d'avoir des bonnes sources. Kick 2, c'est pas très cher. Je vous l'encourage à l'acheter. Autre chose importante. Avant de mixer un... Avec la base de ton drum. Faut que le drum en lui-même soit... Soit parfait. Fait qu'ici, moi, ce que... Pis y'a tellement des affaires que je raconte, mais que c'est une facture de motion dans le propre blog qu'ils me l'ont appris. C'est que dans le fond... Tu sais, je veux... Je recherche pas un effet d'un snare tentant qu'il frappe avant le kick, comme, mettons, dans certaines... Dans certains genres de... De house. Ou de trucs comme ça. Mais, je vais le faire un peu. Parce que... Le snare et le kick ont chacun un moment dans lequel ils sont super forts. Ils ont un decay. Ils ont un transient. Pis... Si t'es joué en même temps, ça va sonner thin. Ça va passer dans ton master chain. Ton limiter va faire... Shit, y'a trop de signal en ce moment. Parce que, t'sais, c'est pas grave, là. Si ton mix... Si ton mixeur, il dépasse 0 dB. Des channels qui dépassent 0 dB. Des channels qui dépassent 0 dB. Des channels ensemble qui dépassent 0 dB. C'est pas grave, ça distorsionne pas. C'est pas comme un vrai mixeur analogue. C'est du digital. On travaille en 24, 32 bits. Fait que t'as de l'espace en masse au-dessus de 0 dB. Vous gardez de l'information. Ça va pas se distorsionner. Sauf que, rendu dans ton limiteur, à la fin que t'en mettons pas... FL, si t'en mets pas de limiteur, y'en a comme un quand t'exportes. Ton fichier, il va jamais aller au-dessus de 0 dB. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il va dire Oh merde, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup d'informations. J'vais vraiment compresser ça. Tu vas perdre tout ton punch à chaque fois qu'il y a un snare qui va jouer. Si tu le mets juste un peu avant. T'appliques aucun... Aucun... VST à rien faire. On va pas mixer, y'a pas de EQ, là. Fait rien. Mais si tu le mets juste un peu avant, tu viens de régler 86% de ton problème. parce que... La grosse partie de ton snare va jouer dans un beat de son dans lequel y'a pas de kick. Après ça, ton kick va jouer. Pis là, tu viens de régler le 90% du problème de volume entre ton kick pis ton snare. Pis... Pis ça parait pas qu'il joue avant quand t'écoutes... T'sais... ça parait peut-être juste un tout petit peu quand tu le sais. Mais quand tu le sais pas, ça parait pas. Pis un autre avantage que vous avez aussi, c'est que ton snare, ben le caractère du transient de ton snare va pas voler le show. Le show, c'est ton kick. Le kick avec le snare et le kick sans le snare, il sonne pareil. T'sais, t'entends peut-être à peine moins les aigus parce que là, le snare y'a beaucoup d'informations dans son... dans son wheelies qui est dans l'aigu. Mais t'sais, tu viens de faire une grosse partie du travail. Après ça, ben y'a de l'EQ de base. T'sais, moi j'en ai moins que mon... mon kick, j'pense que j'ai juste enlevé un petit peu de bass. Rien de majeur. Ouais, c'est ça. Juste un petit peu de bass parce que ça a donné qu'il y avait trop de bass dans mon kick. Pis... Le snare, ben la plupart des effets que j'ai mis, c'est à différents endroits dans la toune qui pourraient, mettons, avoir un reverb, un delay de quoi. Pis sinon... Sinon, c'est... T'sais, quelques affaires à l'oreille. T'sais, j'ai pas... J'ai pas de rule of thumb, là, si on veut. T'sais, j'ai pas... Ah, un snare à 200 Hz, t'sais... Faut que tu bosses ça, mon homme, là. Ça dépend de ta situation. Mais dans ma situation, mon snare, je veux pas qu'il vole le chose. Je voulais qu'il rajoute un petit son métallique à mon kick. Fait que si ça se trouve, t'sais... Comme on le voit, j'ai enlevé de... J'ai enlevé du 200... 200 Hz. T'sais, fait que c'est vraiment à l'oreille. J'encourage d'avoir... Ça vaut vraiment la peine, si tu veux être sérieux dans ta musique, de t'acheter. Moi, j'avais commencé avec des KRK. Je me souviens à pas les aimer. Je vois personnel. Ben, j'aimais pas leur son. Après quelques années. Pis après ça, vu que j'allais en appartement, ben, je me suis pris des Sennheiser HD600. Ça, ça a vraiment valu la peine comme investissement, parce que... Et j'encourage d'acheter des écouteurs qui sont open-back, là, que t'entends ta piste. Pis ça a vraiment fait une grosse différence. Quand j'ai mixé avec d'autres choses que ça, ça n'a jamais été aussi bon. Pis... Sinon, le... Dans les moins chers que je peux recommander, pas aller en bas des... Des Audio-Technica, si je me rappelle bien, c'est 80H, 50, une affaire de même. Fait que... Ça, ça serait vraiment au minimum. Pis ils sont vraiment imbattables à leur prix. Je pense... C'était moins cher que ça avant, mais je pense qu'ils sont rendus 200$, parce qu'il y a un câble qui se détache. Mais avant, y'avait pas ça, pis tu pouvais les trouver facilement à 120$. Quand t'avais un bon deal. Où les miens m'ont lâché depuis longtemps. Fait que là, je m'avais pogné des Sunriseurs. Mais... Maintenant, j'ai vraiment la chance d'avoir un... Une pièce... Que le son ne sort quasiment pas. Fait que je suis rendu avec des... Des bons moniteurs, disons-le comme ça. Je me suis acheté des excellents moniteurs, pis... Mon dieu que ça fait une différence. Un premier track que j'ai sorti, t'as beau être bon, si t'as pas les outils... T'sais, si t'as jamais pratiqué, pis t'as les outils, tu vas rien faire. Mais quand ça fait un moment que tu pratiques, quand t'as les outils, ça fait une différence. Ceci dit, ça va être plus long que je pensais. Maintenant que t'as ton kick, ton snare, ton snare sont bien ensemble. T'as ta bass, ta bass, ton kick sont bien ensemble. Il reste à les mixer ensemble. Pis là, c'est là que les gens vont souvent... Prendre un compresseur. Pis prendre un compresseur, pour moi, c'est... Moi, j'aime pas ça. Si tu fais ça dans un style de musique, comme moi, je prends toujours l'exemple de JVU, JVU, du Hintendagan, je suis un super méga fan, autant que je le suis pour Infection Mushroom. Lui, il fait pas du Sightrans, par exemple. Il fait un style de musique souvent qui sonne plus 80's. Pis lui, dans son style de musique, c'est super important à la compression. Ça fait partie de son design. Moi, dans mon son, dans le Sightrans, ça en fait pas partie. Moi, je veux que chaque snare, chaque bass, chaque élément... T'as rentré dedans, quasiment littéralement. T'sais, un peu comme le dubstep, sauf qu'ici, ben, on veut pas être compressible. Fait que moi, ce que j'utilise, c'est un plugin fait... Un plugin dans Reactor, fait par les gars d'Infection Mushroom, justement. Qui ont sorti deux plugins vraiment incroyables que je vous encourage à aller voir. I Wish et Manipulator, que je ferai des tutoriels plus tard, dans le futur, par rapport à ceux-là. Qui sont plus pour le sound design. Mais ici, pour le mixing, ils ont fait de quoi une vraiment incroyable. Ça fait longtemps qu'ils ont sorti ça, ça fait longtemps que j'ai ça. Pis si je peux le trouver... Moi, j'ai toujours un channel, comme ça ici. Dans lequel je passe ma bass dedans. Pis c'est ça le plugin. Un truc qui est le fun avec ça, c'est que tu peux passer toutes les... Je vais expliquer comment il marche, ça sera pas long. Tu peux passer tous tes éléments dedans. Tu peux mettre ton lead, tes pads, tu as des vocales, mets tes vocales. Quand t'as un kick qui joue, tu mets ça là-dedans. C'est magique. Pour expliquer que ça fait. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que c'est comme si t'avais un AQ. Fait que le mettons ici, j'ai un AQ. Pis que tu coupais les low. Pis qu'à chaque fois qu'il y a un kick qui jouait, tu enlevais toute l'information de la base, de tous tes channels qui passent dans cet effet-là. Pis quand le kick arrête de jouer, tu le remets. Pis c'est tout ce que ça fait. Pis ça te permet de garder tes informations des aigus. Fait que c'est comme ça, mettons, qu'Infection Mushroom faisait pour... Jouer des basses en même temps que le kick. T'sais, t'as ton kick, t'as tes 3 basses normales. Mais t'sais, des fois, ils vont mettre une note sur le kick qui va durer tout le temps du kick. Pis ça griche pas. Ben c'est parce que le kick étant primordial, ben ils ont mis leur kick et une basses over sur la base. Fait que t'as juste les aigus de la base. Pis ben ça griche pas. Pis t'as pas besoin de... T'es cassé à la tête avec un compresseur ou genre des grosses... Des grosses EQ dingolasses qui vont faire massacrer ton son. C'est une chose que j'ai appris. Tu fais le moins d'EQ possible. Tu fais le moins de changements possibles. Le plus ton son est pur. Comme la source, si ta source était bonne, Le meilleur ta toune va être. Pis ça c'est vraiment important. Pis c'est sûr que des écouteurs, des fois, qui ont de la couleur un peu dans leur son vont... Vont faire. Tu vas penser que... Ah, s'il manque telle fréquence, c'est pas bon sinon. Mais dans le fond, t'étais correct. Ça te prend vraiment des écouteurs ou des speakers neutres. Pour vraiment comme... Juste te rendre compte que, hey, t'en fais trop. Fais-en pas trop. Fait vrai, c'est aussi simple que ça. Pis dans le fond... Là, c'est sûr que la toune, elle sonne loud. Mais... Ça, c'est le mastering. Pis pour de vrai, le mastering, y'a pas grand-chose. T'sais, on va voir son... Moi, mon mastering, je fais juste shiner la tractance. Tu peux pas prendre un mix pas bon. Pis le rendre bon dans le mastering. Ça, c'est... La pire erreur à tous les temps. Surtout si tu masterises toi-même, sérieusement. Fais-en le moins possible. Pis... Ça, on va voir dans vos ombres. Les autres plugins, c'est plus... J'avais fait des effets sur le master au complet. Quelque part dans la toune. Si on va voir le mastering. T'sais, les cues, j'me suis dit... Bon, en général, dans la toune, y'a... Peut-être trop d'aigus. J'me les coupés un petit peu. Mais... Pas tant que ça. J'aime... Shake & Factor & Mushroom, c'est pas des fans de compression. Sur le master. Moi, j'aime le petit son que ça fait. Parce que j'peux aller isoler ma bass. P'tit si on y voit ici. T'sais, j'peux aller isoler ma bass. J'isole ma bass pis... J'peux m'assurer que... Elle est constante. Pis qu'il y a pas... T'sais, y'a pas un élément plus boomy qu'un autre. T'sais, j'ai une bass constante. J'ai un bon floor. Pis pareil pour le reste, t'sais... Je sépare mes fréquences pis je vais juste comme aller... T'sais... C'est ça un multiband compresseur, là. Tout le monde connaît ça. Mais juste une petite affaire. Pis t'sais, je compresse pas beaucoup. T'sais, ici, j'ai un gain de 0.7 dB. Si je vais dans la bass, 0.8. T'sais, c'est jamais rien de majeur. Mais ça fait que... T'sais, ton mix colle plus ensemble. C'est comme le cramage de ton gâteau, si tu veux. Pis... Après ça, mon limiteur, t'sais, il est à 0. Mon mix était déjà super fort. Moi, j'aime ça... Ne pas avoir à... À mettre un limiteur. Parce que je trouve que ça va colorer... Colorer un peu le son. Fait que t'sais, moi, je me dis, mon mix, je l'aime de même. Je vais le mixer fort. Je vais mettre un limiteur à la fin, juste pour dire que ça va pas au-dessus de 0 dB. D'une façon élégante. Parce que je pourrais ne juste pas me mettre. Pis... FLE Studio va... Ou Cubase ou Ableton. Va automatiquement m'en mettre un. Mais lui, il risque de plus gricher que, mettons... Un algorithme de compression comme il y a dans... Dans Ozone. Pis... Même que ça a l'air que le Ozone le plus récent... Parce que lui, il est vieux, là. Mais ça a l'air que le Ozone le plus récent et les algorithmes encore meilleurs. Fait que... J'suis peut-être porté à checker ça dans pas longtemps. Pis un autre... Un autre petit truc que je peux donner, c'est aussi de mettre ça à moins 0.1. Pis ça fait une différence, surtout quand tu compresses en MP3. Après, tu mets ça sur SoundCloud. Quand ton Master, il est sur 0.1 db. Plutôt que sur 0.0. C'est... C'est niaiseux, mais ça fait une différence. Ton kick, il griche moins. Dans le MP3, il faut le compresser en malade sur SoundCloud. Pis pas mal tout le monde fait ça, en fait. Fait que bref. Pour le kick, la base, la SNES, c'est pas mal ça. Pis dans le futur, je vais faire des tutoriels... Je vais faire des tutoriels sur d'autres... Sur d'autres éléments. Sur des synthétiseurs. J'aurais peut-être à revenir dans Rust. Parce qu'il y a certains moments dans Rust qui sont quand même cool. Pis... Comme je disais, je finis le tutoriel parce que beaucoup de gens me l'ont demandé dans le passé. Pis là, je me suis décidé que j'allais le faire. Pis vu que je viens de commencer, vous savez des trucs pour moi. Dites-moi les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'être meilleur pour mes futurs tutoriels. Fait que sur ça, on va se laisser sur... Sur Rust. Fait que je vous encourage de aller voir. Si vous avez aimé ça, ben liker. Subscribe. Facebook. SoundCloud. Tout. Tout, je te dis. Merci. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501